Salut salut, j'avais envie de mettre à l'épreuve deux brosses dites démêlantes, alors celle de Crazy Pooze et celle d'Activilong Pour cela j'ai eu envie de faire un wash and go, mais vous savez c'est wash, work and go, maybe, anyway Donc pour cela j'ai utilisé deux produits et il se trouve que ce sont également un produit de Crazy Pooze et un produit d'Activilong C'est pas fait exprès, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment définir ces boucles avec un seul produit Et j'avais utilisé le produit Oloulou de Crazy Pooze, cette fois-ci j'utilise le Olala Et honnêtement le gel Activilong, le Acticul pour moi il est juste top, d'ailleurs vous avez vu je l'ai cassé Il est tombé du haut de mon armoire, enfin bref, mais pour moi ce gel franchement c'est le meilleur C'est le seul gel que je continue à utiliser et je suis à ma troisième bouteille, je l'adore Donc la fainéante que je suis a quand même réussi à travailler petite section par petite section Donc là j'utilise la brosse Activilong comme vous l'avez vu Il faut mettre quand même une assez bonne quantité de produits et de crème et de gel Ensuite travailler un peu avec les mains Il aurait fallu faire la shingling méthode mais je ne suis pas encore assez déter pour faire ça Donc voilà, là je vous montre un peu comment à chaque fois la boucle se forme Quand vous faites un dry wash and go, c'est-à-dire un sous la douche Vous mettez votre produit, vous passez votre brosse pour définir les boucles Et une fois que vous mettez le gel, vous ne passez plus de brosse pour éviter les frisotiques Quand vous faites un dry wash and go, moi je remarque que l'utilisation continuelle de la brosse est beaucoup plus avantageuse En tout cas ça continue à définir un peu plus mes boucles Alors comme d'habitude je fais des têtes pas possibles Quand je me coiffe je ne sais pas et j'arrive vraiment pas à me contenir Du coup bon, normalement là vous êtes habitué Donc un peu pour vous parler de la brosse Activilong Alors elle m'a été offerte à la foire de Paris La dernière fois, dans la vidéo précédente je l'ai utilisée mais avec de plus grandes branches Et franchement, pour nos cheveux en tout cas, je pense qu'il faut l'utiliser en petite section Maintenant je ne suis pas sûre qu'on puisse la définir comme étant une brosse démêlante En tout cas pour les filles de type 4 On va dire BC, type 4A je ne suis pas sûre Mais j'ai déjà vu sur des vidéos, notamment sur Instagram Que des filles de type 3 peuvent utiliser en brosse démêlante Personnellement pour les filles de type 4, je ne vous la conseille pas Les branches sont trop fines Et à moins que vous alliez, c'est son petite section Mais bon moi je n'ai pas ce courage ni cette patience Honnêtement je préfère de loin ma brosse Crazy Pousse pour le démêlage Et je pense que cette brosse Activilong je vais l'utiliser en brosse de coiffage Donc avec beaucoup de produits en petite section et pour définir des boucles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là comme vous voyez j'essaie d'insister un peu plus à la racine Je pense qu'il faudrait que je mette également plus de produits au niveau de la racine Mais comme je n'avais pas fait des parties très définies C'était assez dur de pouvoir atteindre la racine Donc moi je vous conseille si vous le faites vous De faire des parties bien définies comme ça vous pourrez mieux mettre du produit Et au round 2, donc mon côté doigt qui est votre côté gauche J'utilise exactement les mêmes produits Donc Ohlala puis le ActiCœur, le gel ActiCœur Et là j'utilise la brosse Crazy Pousse Donc vous savez déjà moi c'est ma brosse de démêlage C'est ma troisième Oui je les casse C'est ma troisième, je l'adore Elle définit également très bien les boucles Vous allez mettre de quel côté vous préférez Mais la boucle je crois qu'elle est un petit peu plus grosse du côté Crazy Pousse Et un petit peu plus serrée du côté ActiCœur Mais je pense que franchement les deux se valent Sauf que bon pour éviter de trop l'utiliser Je pense que ma brosse Crazy Pousse je l'utiliserai pour le démêlage Et ma brosse ActiCœur pour le coiffage Mais dites moi ce que vous en pensez Quel côté vous préférez, quelle définition vous préférez Donc j'essaie de vraiment travailler le produit dans la fibre Vraiment le faire pénétrer Je passe plusieurs fois et pour démêler déjà au doigt Et aussi pour que ça pénètre bien dans la fibre Parce qu'il faut vraiment que le cheveu soit un peu lourd Et il soit nourri Et cette crème elle nourrit vraiment 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 de mes cheveux C'est pour ça que la Oloulou et la Olala Ce sont vraiment des crèmes que j'aime beaucoup Parce que j'ai pas besoin de réhydrater Ou de renouer mes cheveux sur plusieurs jours Je crois que je peux même tenir une semaine Et d'ailleurs cette crème en plus du gel ActiCœur Franchement mes cheveux ils sont pas secs Et c'est pour ça que j'adore ce gel Il ne dessèche pas du tout vos cheveux Vos cheveux restent rebondis sur plusieurs jours Moi je sais que j'ai gardé mon wash and go 4 jours Sans avoir à le rafraîchir Je dors avec mes cheveux en pineapple Et le lendemain matin mes cheveux revenent en place Parce que justement ils n'étaient pas durs C'était vraiment rebondi Moi j'adore ces deux produits Je sais pas si vous les avez testés vous même Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Si vous les avez testés Ensemble ou seul Mais pour moi les deux ils fonctionnent tellement bien ensemble Et oui ma bouteille est cassée C'est super super dur d'extraire le gel de la bouteille Et évidemment ça glisse de partout Donc désolé C'est super dur d'extraire le gel de la bouteille Mais c'est super dur d'extraire le gel de la bouteille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien que vous m'envoyez en privé, ça fait vachement plaisir. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye!